hello on continue donc nos recettes cette fois je reviens avec un soin sans rinçage c'est un living crème pour les cheveux abîmés donc ce soin il va venir réparer les cheveux et les fortifier c'est parti pour la préparation on aura besoin donc de la lavande c'est des fleurs de lavande que j'ai cueilli on sait tous que la lavande stimule la pousse des cheveux mais elle également un parfum très agréable pour cela il faut 180 millilitres d'eau chaude dans laquelle je vais donc ajouter mes fleurs de lavande et je vais laisser infuser pendant une heure alors pour ma préparation de living crème d'une capacité de 250 millilitres on aura besoin de l'alcool cétéarylique qui est un co-émucilfiant et stabilise les préparations on aura besoin de la squalane et du conservateur consgare l'huile essentielle de citron le conditionneur végétal et enfin la phyto kératine qui fortifie et nourrit le cheveu et bien entendu je n'oublie pas l'huile de pépins de raisin dont on ne cessera de citer les vertus une heure plus tard ma lavande aura infusé je vais donc recueillir les 180 millilitres d'infusion si vous n'avez pas de lavande c'est tout simple vous faites uniquement avec de l'eau je filtre le tout dans mon bol de préparation et ensuite je vais rajouter 20 millilitres de conditionneur végétal c'est l'équivalent de 2 cuillères à soupe à raser et puis l'alcool cétéarylique je vais mettre 15 millilitres c'est l'équivalent de 3 cuillères à café à raser si vous ne l'avez pas c'est pas grave vous utilisez uniquement le conditionneur végétal mais il permet vraiment de stabiliser les émulsions cet alcool cétéarylique et puis l'huile végétale de pépins de raisin il faut 25 millilitres c'est l'équivalent de 2 cuillères à soupe et demi et puis on porte tout ça au bain-marie en touillant énergiquement une fois que toutes les émulsions auront fondu on va accélérer le processus de refroidissement en plongeant notre préparation dans de l'eau froide il ne faut pas hésiter à mettre des glaçons de soupe que le processus soit plus rapide donc voilà ma préparation commence à se dessiner et puis place aux actifs cosmétiques on va commencer avec la phytocératine il me faut 12 cuillères de 2 millilitres donc il me faut 24 millilitres de phytocératine pour cette préparation de 250 millilitres la phytocératine hydrate et nourrit les cheveux cet actif est excellent pour les cheveux crépus secs maintenant on va devoir bien mélanger pour éviter à ce que les grumeaux se forment on va continuer avec le deuxième actif qui est la squalane végétale la squalane c'est un émollient il protège les cheveux il est nourri et les adoucit il va falloir 14 millilitres ça sent tellement bon avec l'infusion de lavande qui a pas besoin de rajouter une fragrance cosmétique je vais rajouter à ma préparation 5 millilitres d'huile essentielle de citron cette huile essentielle a tendance à s'éparpiller un peu dont je protège des bords je mélange bien le tout et pour finir je vais rajouter 50 gouttes de conservateur cosgar voilà mon soin sans rinçage ou encore l'ivine est prêt donc c'est un soin réparateur pour les cheveux secs et abîmés il faudrait donc l'appliquer sur les longueurs et les pointes après votre shampoing maintenant je vais le transvaser dans son flacon que j'ai bien entendu lavé et désinfecté au préalable qu'est ce qu'ils vont être chouchouter nos cheveux vous me direz si vous voulez essayer cette recette de toute façon c'est très efficace pour les cheveux secs et abîmés il n'y a qu'à essayer donc voilà la texture est très agréable c'est une crème qui ne laisse pas de film gras sur les cheveux et qui dompte bien entendu les frisottis donc voilà pour la recette que je venais partager avec vous aujourd'hui je vous fais de gros bisous n'oubliez pas de partager cette vidéo je vous retrouve donc très vite pour d'autres astuces bisous